Musique de générique C'est Jolat, j'espère que vous allez bien Donc cette fois-ci on y est Si vous me suivez un peu sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook Et bien vous savez que je vous ai parlé d'une vidéo assez spéciale Et bien on y est pour cette vidéo spéciale Et pour cette première vidéo spéciale On va visiter un hôpital abandonné Mais comme vous pouvez le voir On n'est pas tout seul On est avec monsieur AK03 Salut AK Salut Jolat Ça va tranquille Donc moi c'est ma première vidéo dans le genre Donc on peut appeler ça C'est de l'urbex en fait Donc surtout N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'AKA Qui est dans la description Donc lui il en est pas à sa première visite Et pour moi C'est la première Donc je peux vous dire que là on est juste tous les deux Dans un grand hôpital Abandonné Et bah ça fout bien les chocottes vite fait putain 22h42 Yes Il fait complètement nuit Je peux vous dire que On risque de se chier dessus Et moi tu sais quoi La vérité moi je vous dis C'est pas la dame blanche qui me fait le plus peur C'est de tomber sur un psychopathe Ou un fou Ou un sans abri Ça ça me ferait peur S'il y a quelqu'un Qui a décidé de dormir dans les lieux ou quoi Putain et c'est vachement glauque ici C'est super glauque Bonsoir Si j'allume la face cam Forcément c'est mieux J'avais complètement oublié de l'allumer J'espère qu'il y a personne Et je peux vous dire que l'hôpital Il est super super grand Il est gigantesque Il est tellement gigantesque Que je sais même pas si on va arriver à le visiter entièrement Vas-y putain Et tu sais quoi Je sais pas ce que vous en pensez Mais c'est un petit air de The Walking Dead par ici Oh là là faut enjamber et tout Je vous raconte même pas la misère Il est parti dans le vestiaire Écoutez Ce qu'on va faire C'est que là je me retrouve un peu tout seul J'espère vraiment que je vais pas tomber sur un psychopathe Ou quoi que ce soit Je vais augmenter un peu la lumière Je suis dans des longs couloirs d'hôpital Non moi je rentre pas là-dedans Je rentre pas là-dedans Je suis désolé Ça me fait bader C'est un truc de malade Je pense que je vais vite rejoindre Aka Parce que Oh putain Le bad Je bad C'est un truc de malade Donc là bien sûr Je vous dirai pas Où est-ce qu'on est précisément Mais on est dans un grand hôpital abandonné Alors On a pas spécialement d'histoire A raconter sur le lieu Mais tout ce que je peux vous dire C'est que c'est un hôpital qui est abandonné depuis 2007 Donc ça fait presque 10 ans Et en fait Ici J'avais lu un article sur le net avec Aka Et il y a quelqu'un qui est mort En voulant récupérer du cuivre ici Il s'est électrocuté gravement Donc Il a décédé Dans l'hôpital C'est quoi ça putain Il y a des piles par terre et tout Oh la 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 Écoutez moi je me casse de là Je vais aller rejoindre Aka On va aller le rejoindre ensemble Tranquillement Putain et en tout cas c'est grand Ben je pense que c'est une salle de scanner ici Parce que regarde juste à côté Moi je pensais à la morgue La morgue ici Tu crois Non je pense que c'est une salle de scanner Regarde c'est marqué Radio scanner ici C'est marqué juste là Qu'est-ce qu'on fait on tente de monter dans les étages Ou Ouais 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 là on est On est au riche aussi C'est le sous-sol ici Ah ouais on est carrément dans les sous-sols Putain regardez ça On se croirait dans The Walking Dead C'est un truc de malade T'as vu ça toi Lili abandonné et tout Comment que ça fait bader mon vieux Et moi je vous dis C'est la première vidéo que je fais dans le genre Je vous l'avais dit qu'il y allait avoir une vidéo spéciale Ben on y est la vidéo spéciale On y est on y est Regardez ça Y'a des lits et tout Putain faut enjamber Ok Putain regardez ça les plafonds et tout Je parle pas très fort C'est quoi ici Ah ouais Actuellement ils servent de l'hôpital pour faire des exercices A droite ça fait bader Ah ouais grave Putain ça me donne pas envie d'aller au fond Ici Ouais 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 Y'a des trucs d'électricité là bas et tout Ah ouais 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 Vas-y je vais filmer un peu Oh là là C'est badant par ici C'est quoi ça Ah ouais ça y est putain Je flippe déjà d'une bouteille moi On n'est pas arrivé mon dieu C'est un bâtiment C'est ce que je te disais Ça fait un grand bâtiment comme ça Un petit comme ça Et un autre comme ça Ouais Donc là on va aller dans Vas-y Moi je te suis C'est toi le maître des lieux sur le coup Pousser Pousser On va essayer Putain alors là Oh ce bordel mon vieux Ok là on est carrément en train de monter dans les étages On va y aller tranquille Y'a combien d'étages Putain ça monte encore tout là-haut On va continuer tranquille C'est quoi ici Putain Et moi je vous dis déjà que Déjà que quand je fais un jeu Un jeu d'horreur Et je me chie dessus Mais alors là On n'est plus dans un jeu là Enfin on est en vue FPS quoi normal Putain les fenêtres ils sont cassés et tout Ça par contre c'est pas cool de tout casser Ascenseur ça Ouais c'est clair Je suis allé voir ici Oh putain regardez ça Y'a les toilettes Je sais pas pourquoi Mais j'ai pas envie de parler très fort C'est un truc de fou Putain comment que c'est glauque C'est la première fois Que je visite un hôpital abandonné C'est la première fois Alors autant c'est vrai qu'il y a longtemps J'avais déjà visité des lieux glauques Mais sans caméra Franchement j'y avais été sans caméra Et puis on était 4-5 potes Donc voilà Tranquillement Et déjà à 4-5 Je m'en souviens qu'on flippait bien Mais alors là je peux vous dire On est que deux On est deux Donc c'est un truc de fou Oh putain il est haut Oh putain Regardez ça les grands couloirs C'est un truc de fou Là je peux vous dire que franchement Y'a de la pièce à visiter Merde putain ça fait du bruit J'espère juste qu'il n'y a pas un plancher Ou quoi Qui serait susceptible De se casser la gueule Je fais très attention Alors surtout c'est vrai que Putain je suis où là C'est vrai que quand on fait des trucs comme ça Faut faire vraiment Très attention Surtout à pas traverser un plancher Un truc comme ça Regardez comment c'est super badant C'est super badant Haka il est parti là bas Haka lui il fait pas mal de vidéos Sur sa chaîne En mode En mode urbex Qui visite des endroits glauques Moi personnellement c'est le premier Oh putain Il m'a invité à venir avec lui Il habite pas trop trop loin de chez moi encore Bon bah j'ai du faire quelques kilomètres quand même Mais bon tranquille Non ça sert à rien de faire toutes les chambres c'est clair Ouais ouais parce que là je veux dire qu'on en a à visiter A mon avis on pourra même pas tout visiter C'est super grand T'as vu la gueule de... Ouais Attends Il y a quelqu'un ? Eh tu sais ce qui me ferait flipper moi Haka ? Ce serait qu'il y ait des gars qui a eu la même idée que nous ce soir Ça ça pourrait être super badant par contre Tu vois ce que je veux dire ? Ça me ferait super bader Attends 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 j'arrive Qu'est-ce qu'il y a ? Attends Je passe en night shot Je vais péter la vision de nuit Alors là je peux vous dire qu'on est dans le noir complet Complet de chez complet Il y a juste la lumière qui m'éclaire Le visage c'est tout T'entends quelque chose toi ? Qu'est-ce qu'on fait ? On monte plus haut dans les étages Attends je vais couper la vision de nuit Tac Putain il y a combien d'étages ? Trois étages Vas-y Putain faut que je fasse gaffe Oh bah merde si je vous remets pour la lumière forcément On va pas voir grand chose Il y a encore un étage t'as vu ? Putain il y a encore un étage Oh comment que c'est pas dans mon vieux par là ? Eh tu sais quoi ? On se sépare un peu Eh bah écoutez ce que je vais faire Moi je vais monter au troisième étage Je vais faire le deuxième après Bah si putain Eh tu sais que je suis pas rassuré à rester tout seul ici là Attends Eh Oh putain regarde comment que c'est pas dans mon vieux gros couloir Putain il y a vraiment quelqu'un avec nous dans l'hôpital Et puis tu me fais encore plus flipper quand tu dis chute Attends je suis dans le noir complet là Je suis dans le noir le plus total Regardez oh putain Elle déconne pas T'es là toi Eh par contre on déconne pas on se fout pas les boules On déconne pas Putain vas-y je reste au deuxième Ouais eh S'il y a un problème tu gueules Tu gueules bien fort s'il y a un problème Bon Ok On va aller visiter Le deuxième étage Putain par contre Par contre moi Merde l'autofocus il délire là Ça autofocus ou pas ouais Putain il y a des trucs à enjamber et tout C'est la mort Putain Merde Bon on va continuer tranquillement Par ici Putain je vous assure que Je vous jure que C'est le bad total On est dans une chambre là C'est complètement badant de visiter un hôpital Tout seul Même en sachant que son pote est parti au troisième étage Moi je suis resté au deuxième Et je vous le dis c'est le noir complet Écoutez Ce qu'on va faire On va faire un truc de malade Oh putain On va faire un truc de fou Ce que je vais faire c'est que je vais éteindre la lumière Et on va passer en mode vision de nuit Ok Et là pour voir où je mets les pieds Je me repère plus ou moins Avec la caméra J'ai laissé une très faible luminosité C'est quoi ça ? Ok je suis en train de bader là Je me casse de là Il y a quelqu'un ? J'espère que c'est AK qui fait les bruits au troisième étage Je vous dis Je suis vraiment pas le Je suis pas très courageux pour faire ce genre d'expédition Donc Vous m'excuserez si des fois J'en perds mes mots ou quoi Mais je suis pas forcément très très courageux Là dessus Moi je vous le dis direct Je m'engage pas Putain Ce délire Écoutez des fois On entend des bruits bizarres Ouais je me casse de là Je me casse de là Je me casse de là Ok On va aller tranquillement pas Aka ? Tu m'entends ? C'est toi qui fait les bruits là ? Ah je suis au deuxième étage Ouais ouais les courants d'air Je pense Moi j'espère que c'est les courants d'air Mire J'ai ma lumière Je suis là putain Comment que j'étais en train de bader mon vieux Je suis là Putain ouais Ça tu sais j'espère pas qu'il y ait d'autres gars ici avec nous là Parce que je te jure depuis tout à l'heure Mais je crois que je psychote en fait J'entends des bruits et tout là bas On va changer de bâtiment Parce que ça sert à rien que tu vas avoir plus le troisième On change de bâtiment ? On va aller dans celui du milieu Vas-y Ok Bon on va changer de bâtiment La seule quoi ? La seule sortie c'est la sous-sole Il n'y a pas d'autre sortie ? Non Putain Attends je vais resserrer ça Ah il y a moi Déjà Bah j'espère pas mon vieux Parce que tu sais c'est le coup que ça répond oui Là je peux te dire que je m'en vais Je m'en vais en courant avec les caméras moi Oh putain c'est la merde pour passer là C'est bon Putain comment que c'est glauque franchement là dedans Moi je pensais pas que c'était aussi glauque que ça quoi Enfin tu me diras un hôpital abandonné Forcément C'est pas Alice au pays des merveilles quoi Mais c'est sûr Rheumatologie Neurologie Réserve C'est quoi ici ? Alors ça Non Ça c'est moche Ça c'est pas beau Ça c'est digne d'un film d'horreur mon vieux Qu'est-ce qu'il y a fout là cette chaise ? Avec les fenêtres mûrées et tout carrément Putain il y a des parpaings sur les fenêtres et tout Ah non je déteste ça Le coup de la chaise On l'a vu dans tous les films d'horreur On sait très bien comment que ça finit cette histoire Ça finit qu'on va finir attaché dessus Et on va mettre la vision infrarouge On va essayer de rentrer là dedans C'est quoi ça ? Putain c'était des douches ici je pense Eh c'était des douches ici Bah si je pense Les batteries qui descendent super vite T'as les batteries qui descendent super vite Mais en général quand on regarde GusDx Quand il dit que les batteries descendent vite C'est qu'il y a des entités mon mieux Bah c'est vrai c'est ce que tout le monde dit en général Mais là c'est pas GusDx Là c'est JoladeDx JoladeDx et Akadix Non enfin nous on est pas parti pour chasser les fantômes Bah disons que j'espère pas qu'on va en croiser un quoi Parce que là franchement Ce serait chaud C'est quoi ici ? C'est l'accès à un autre bâtiment ici ? L'accueil ? Vas-y j'y arrive Oh putain comment que c'est exigu ici Putain c'est vachement exigu quoi Ah puis moi les araignées mon vieux j'aime pas ça J'envoie des grosses là Je déteste ça Merde putain C'est quoi ici ? Oh putain y'a encore des machines et tout t'as vu Là c'est vraiment du Walking Dead je vous le dis Il manquerait plus qu'on tombe sur un zombie Je préfère en rire parce que Honnêtement Ça vous grave les chocottes par ici Putain c'est quoi y'a des millions par terre et tout Mais ça a été saccagé ici en vrai Ça a été complètement saccagé Qu'est-ce qu'il y a écrit ? De quoi ? Attends je t'entendais dire Qui c'est qui a écrit ça ? Non mais sérieux quoi Ça ils sont dégueulasses les gens qui dégradent et tout comme ça Franchement faut pas faire ça quand Moi je vais vous dire Si on n'aurait pas pu rentrer dans le lieu Que c'était tout fermé On n'aurait pas cassé une fenêtre pour rentrer ou quoi Je t'invite à A pénétrer dans cette pièce A pénétrer dans cette pièce ? Attends oh putain c'est quoi cette machine mon vieux C'est une machine d'octalmo ça ? C'est quoi ça ? Chétane mon vieux ? Ouais non mais c'est Je crois qu'on psychote en vrai C'est quoi ça ? Pourquoi c'est marqué le chétane là ? Moi je rentre pas dans une pièce Où il y a marqué chétane sur le mur quoi S'il te plaît Attends C'est malsain Oh putain tu m'as fait flipper avec les ombres derrière et tout Laisse tomber Oh moi je rentre pas dans la pièce du chétane Hein ? C'est quoi ici ? La salle des radios NTM et tout sur les portes Putain sérieux quoi ? Ils sont sérieux les gens qui s'accachent comme ça Je vais faire péter la vision infrarouge On va un peu mieux voir dans le noir Putain regardez ça quoi Alors c'est vrai que ça a été dégradé Mais c'est quand même encore conservé quoi Je veux dire il y a encore des trucs Il y a des machines et tout Il y a un autre étage ici C'est quasiment la même chose quoi Ouais On peut y aller si tu veux Et puis il y a encore le troisième Bah si Vas-y Bah dans un hôpital Ouais c'est clair que c'est souvent les mêmes pièces quoi Merde Putain Je me fais flipper tout seul Il y a combien d'étages encore là ? Je vais aller voir ici avant de monter au prochain étage Eh mon yeux Bah putain il est super intelligent Ce qui a marqué ça D'accord En plus s'il te plaît quoi Il est écrit ni que comme la marque Nike Voilà le délire quoi Regardez là ça Je sais pas où c'est quoi Putain Honnêtement quand je vois ça Je sais pas vous Mais moi j'ai pas envie d'aller plus loin franchement Je sais pas ça me Moi quand je vois des trucs comme ça Des longs couloirs et tout Déjà quand je les vois dans les jeux Parce qu'à la base Faut savoir que Je suis une chaîne gaming Pour les gens qui tomberaient sur cette vidéo par hasard Et qui me connaissent pas C'est ma première vidéo dans le genre A la base moi je joue au jeu Et bah je peux vous dire que déjà Dans les jeux d'horreur Je Hein Quand je vois des longs couloirs J'aime pas ça Putain Raka t'es où ? Raka ? Putain de chauve-souris Merde Je me casse de là Y'a une chauve-souris Y'a une chauve-souris en bas mon vieux Ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup ? Ouais c'est pareil qu'en bas en plus petit Ouais Ouais Putain j'étais en bas C'est glauque mon vieux en bas Ah non ça vaut pas le coup ici On va passer au troisième bâtiment Vas-y y'a trois bâtiments Ouais y'a le troisième Et après y'a l'entrepôt Ouais Bon on va aller faire un tour au troisième bâtiment Alors c'est parti Elle est toujours là ? Ouais bah ouais En même temps elle serait plus là mon vieux Là par contre je m'inquiéterais tu vois J'espère qu'elle est toujours là la chaise Je vais augmenter un peu la lumière Je peux vous dire honnêtement Honnêtement Je ne serai jamais venu ici tout seul Je préfère être honnête je le dis Encore là je suis avec Aka Et rien qu'en étant avec lui J'ai les boules vite fait T'as vu ce couloir de la mort mon vieux T'as vu ce couloir de la mort Il est immense J'en vois même pas le bout Je vois pas le bout là bas Attends Je vais essayer mais Regardez comment il est super long le couloir Il est super long le couloir Putain c'est vachement petit Et les plafonds ils sont pas haut mon vieux Ah bah ouais C'est vrai que regardez ça Il est presque obligé de se baisser Moi je tiens debout tranquille Je tiens debout mais c'est limite limite quoi C'est quoi ici ? C'est les caves ? Tu crois que ça peut être habité par des entités toi là dedans mon vieux ? Moi je me connais pas en chasseur de fantômes et tout Mais par contre j'y crois Moi j'y crois Il y a quelque chose qui s'est passé Ouais C'est qu'ici il y a un patient Qui vit toujours dans cet hôpital Je suis sûr qu'il est là Ah ouais Je rigole mais c'est nerveux Il s'appelle comment ? Jean-Luc Jean-Luc le patient ? T'es sérieux là ? Ouais je rigole mais C'est nerveux Putain c'est quoi ça ? Dégage Viens On est au bout On est au bout ? Ouais c'est simplement je pense que c'est des couloirs On a des cartes 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 C'est la première fois que je viens Je l'ai même pas visité deux jours ou quoi que ce soit Il y a encore un étage Hé AK Je monte au troisième tout seul Ok ? On sait pas S'il y a un problème S'il y a un problème tu gueules Et moi aussi je gueule Ouais vas-y Ok Allez on se sépare On va aller visiter Un autre étage Regardez ça comment c'est super glauque C'est juste ultra glauque Putain ce long couloir il est immense Je vais vous éclairer je sais même pas si vous voyez le bout Bon on va passer en mode infrarouge Et on va y aller On va prendre ses couilles à deux mains un petit peu Parce que je suis pas venu ici pour un rien Bien que je flippe Quand je suis tout seul dans un étage comme ça Putain le moindre petit bruit que j'entends Bon c'est dingue hein Le moindre petit bruit que j'entends Je flippe quoi Ce qui me ferait flipper honnêtement Putain je parle pas très fort Je sais pas pourquoi mais J'ai pas envie de parler très fort ici Ce qui me ferait flipper honnêtement C'est de tomber Sur un sans-abri Vous voyez Peut-être la personne Elle est pas forcément dans l'optique de nous faire peur quoi Il vient juste s'abriter Mais ça me ferait flipper Voilà Tomber sur un sans-abri comme ça Ou alors un groupe de psychopathes Ça me ferait super flipper Ah ça y est je vois le pot du couloir Comment que c'est super glauque là-dedans Alors moi comme je vous le dis On est pas dans l'optique De chasser du fantôme Ou quoi que ce soit Tout simplement déjà D'une Bah on respecte ça Parce que moi j'y crois vachement A tout ce qui est paranormal et tout Ça c'est un truc j'y crois Et puis de deux On est pas équipé Enfin voilà J'ai pas J'ai pas la tirail pour chasser du fantôme quoi Tout ce qui est les K2 et tout Les pods J'ai pas ça Regardez Putain c'était là Ouais j'ai vraiment pas la tirail pour ça Mais c'est vrai que c'est un truc qui me dirait bien quand même C'est vrai que j'ai toujours été curieux par rapport à ça Mais C'est également quelque chose qui me fait peur En fait Ça me fout les boules Ce genre de truc On est au bout du couloir On va rentrer Merde On va rentrer dedans D'accord Vous savez moi je me dis toujours Des fois quand vous regardez les vidéos chasseurs de fantômes et tout Les gens ils rentrent dans les pièces ou dans les endroits Donc ils se présentent tout Et ils disent bonsoir Comme s'ils parlaient à quelqu'un Vous voyez Donc c'est normal ils s'adressent aux entités en fait Mais je me dis Imaginez un jour comme ça Tu rentres dans un lieu glauque comme ça et tout Tu cries bien Enfin tu cries Tu dis bonsoir Et là il y a quelqu'un qui te répond Imagine Imagine tu dis bonsoir Il y a quelqu'un qui te répond Là je peux vous dire que Là je suis pas bien Si ça arrive ça je suis pas bien du tout Bon On va visiter tranquille Je vais remettre la lumière J'ai remis la lumière Putain comment que c'est badant C'est super badant Putain il m'a foutu l'épaule lui Putain tu fous les boules quand t'arrives mon vieux Ça marche en bas Hein T'es sérieux Je croyais que c'était toi Mais je t'écoutais toi en haut J'écoutais Ça faisait comme ça Ça se trouve il y a quelqu'un C'est peut-être des gens J'espère pas Chut Attends Chut Il y a quelqu'un Merde Qu'est-ce que ça marche T'as pas entendu là C'était quoi ça C'était quoi ce délire mon vieux Il y a quelqu'un Tu crois C'est carrément possible Qu'il y ait quelqu'un T'es quelqu'un Ah T'es où Ak C'est quoi ? Mais t'es là ? C'est là ? C'est là ? C'est là ? Quoi ? Oh putain, pas des couloirs badants comme ça, mon vieux ? Avec un lit en plein milieu. Attends. Regardez ça, y'a un lit en plein milieu. Putain, le bad. C'est quoi ça ? Arrête. C'est quoi ça ? Dis-moi que c'est quelqu'un qui fait le con. Dis-moi que c'est quelqu'un qui fait le con. C'est quoi ça ? Ah ! Ah ! Il n'est pas ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il me plonge, là ! Il me plonge. Il me plonge. Il me plonge. Il me plonge. C'est quoi ça ? C'est quelqu'un qui fait le con, toi ou quoi ? Putain ! Désolée ! Ah ! Désolée ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Merde ! On m'a presque laissé couper. C'est quoi ça ? Ah casse c'est quelqu'un qui fait le c** Hein ? Non j'en sais rien C'est quelqu'un qui nous laisse un truc c'est les gens qui nous ont écouté dans le premier bâtiment Qu'est ce qu'on fait on se casse de là ? Donne moi une barre de fer là Donne moi une barre de fer là Aka sérieux ? La tête de moi je l'éclate là C'est quoi ça ? Aka On avait dit on faisait parler c** Si c'est un patatois j'éclate sa mère T'inquiète j'ai ce qu'il faut dans les mains là Dis moi que tu m'as trollé là franchement On va faire une pause les gars Tu m'as trollé là ? Oui Je l'ai Je viens t'a faire troller par monsieur A15.03 Est-ce que tu as flippé ? Mais j'ai flippé mon nez j'ai pas eu faire une chiasse dans mon front Aka t'es un taré Tu me penses à ta vidéo ? Hein ? Eh la tête de moi j'avais le cœur J'ai cru qu'il allait sortir de moi Même moi je le savais les gars j'ai flippé Putain Donc là on va pouvoir se dérouver moi Y'a le canal au bout de moi c'est l'un photo On va les vis Quel enfoiré Putain enfoiré Aka C'est qui qui était là ? Hein ? Ils sont où je les tabasse là ? Putain tu l'as super bien fait Tu sais que t'as failli me faire crever mon vieux ? Ah franchement t'as géré Tu sais que j'ai pris mes jambes à mon cou Putain vous êtes des tarés les gars C'est préparé depuis longtemps que vous voulez me troller comme ça les gars ? On voulait faire du maquillage aussi Putain t'es un bâtard Aka Bon bah les gens je me suis fait troller par ce petit enfoiré là Je suis désolé parce que j'ai dû être super vulgaire et tout Mais un truc de malade C'est l'émotion J'ai vraiment le coeur J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque J'ai le coeur qui est sorti de ma poitrine J'en ai dit des mots et tout que je dis même pas d'habitude J'étais super vulgaire Ce petit enfoiré là M'a trollé Il m'a trollé putain Et par contre dis moi que c'était le seul troll de la soirée La seule chose ? Jure hein ? Non je te promets Non non je te promets Et le pire c'est qu'en venant Je lui ai dit Aka Je lui ai dit attention on se fait pas de conneries entre nous J'ai dit on se fait pas peur La tête de moi on se fait pas peur Il m'a dit non t'inquiète Non 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 Y'a pas de ça chez moi machin Putain je te faisais confiance Aka Je te faisais confiance Bordel de merde J'avais chopé une barre de fer J'étais prêt à défoncer le premier gars que je voyais J'y aurais éclaté la tête Ah ouais je te jure j'ai ramassé une barre de fer J'en croisais un j'y ai éclaté la tête Faut pas faire ça avec moi faut pas jouer comme ça C'est pas cool Aka Ouais On se sépare mais tu refais pas le con Non 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 Sérieux Ok Si il y a quelque chose c'est pas moi Parce que là tu sais quoi je vais bader encore plus après ce que tu m'as fait là Bon on se sépare Ok C'est si grand que ça ? C'est un bel entrepôt Un bel entrepôt ok c'est grand quoi Bon c'est parti On va visiter ça tranquille Je crois que c'est la plus grande peur de ma vie que j'ai eu là J'ai jamais flippé autant de ma vie je peux vous le dire Il a bien réussi son coup Putain maintenant je vais bader pour rien quoi Je vous le dis je vais bader pour rien du tout Je vais augmenter ma lumière Voilà Il y a quelqu'un ? Je vous dis je vais bader maintenant Le truc c'est que ça c'est tout le temps pareil Tu demandes s'il y a quelqu'un ? En espérant qu'on te réponde pas bien entendu Mais c'est le coup que tu Tu demandes s'il y a quelqu'un Et là il y a quelqu'un qui te répond oui bien sûr Là je peux te dire que tu pars en courant Je pense que Alors à la base c'est vrai que Ce genre Putain il est brûle partout Je vais éviter d'aller là bas ça me fait trop bader Quoi que si on va aller là bas Putain ça fait bien bader mais bon Ce genre d'exploration à la base Merde excusez moi il y a des bruits Je devais le faire avec mon frangin Et puis mon cousin On devait le faire à trois Ça fait un moment qu'on est Qu'on est sur le projet Ça fait vraiment un moment que je veux faire ce genre de vidéos J'économise pour m'acheter du matériel La caméra night shot Le support de caméra Les lumières et tout Et c'est vrai qu'à la base je voulais le faire avec mon frangin et mon cousin D'ailleurs je leur fais une dédicace à tous les deux Voilà Johan, William, dédicace Je pense que vous allez bien vous marrer quand vous allez voir la vidéo Honnêtement je peux vous dire Putain regardez ça Honnêtement je peux vous dire que moi j'ai pas rigolé Ça m'a pas fait rire sur le coup Aka ? Regardez comment c'est badant C'est super badant Il y a quelqu'un ? Ici c'est obligé il y a eu des squatteurs C'est obligé il y a eu des squatteurs ici Ou alors il y a eu de la torture je sais pas je préfère pas le savoir en fait Je pense qu'on va aller par là Là je me retrouve quand même tout seul Oh putain c'est quoi par ici C'est des caves quoi Putain c'est super badant Je vous le dis J'ai mis la night shot Je suis pas dans le noir complet complet Mais je suis dans la pénombre Ok je me casse de là c'est trop badant Je me casse de là Putain je sais même pas où il est Je me perds moi là dedans Je sais même pas où est-ce qu'elle est la sortie et tout C'est super stressant quand vous savez pas où est la sortie Quand vous êtes quelque part là Je suis déjà passé ici non ? Elle va continuer tranquille je vais remettre la caméra Parce qu'elle était de travers J'ai jamais vécu un truc de paranormal dans ma vie J'ai jamais rien de vécu voilà vu quelque chose ou entendu quelque chose de spécial Mais je peux vous dire que ça me ferait bien flipper d'essayer de rentrer en contact avec une entité ou quoi Ça me ferait super flipper C'est peut-être un peu pour ça que je ne tente pas de les appeler ou de dire bonsoir et tout Peut-être un peu aussi par peur qu'on me réponde Allez savoir si j'entends quelque chose ou quoi Merde Enfin bref tout ça pour vous dire que ça fait super flipper tout ça Ah t'es là ? Oui Ce que je disais Ouais Je sais pas si tu penses pas le même habitant mais Dans mon vex ce qui est joli aussi à voir c'est des choses comme ça Des choses comment ? Attends je vais enlever la night shot Voilà Moi je trouve que ça c'est parti de C'est vrai que c'est pas mal foutu ouais Dans l'urbex enfin voilà dans les lieux abandonnés t'as les graffeurs Comme je disais les squatteurs les casseurs Ouais surtout les casseurs quoi Les graffeurs sont pas forcément gênants Certes c'est comme une sorte de... Non bah là encore ça va c'est plutôt joli Mais quand tu vois des graffes genre nique ta mère ou d'autres insultes Voilà quoi c'est pas super cool Moi je trouve ça joli ces graffes comme ça Non franchement ouais Je sais pas à quoi ça servait cet entrepôt ouais Ouais j'ai l'impression que c'était délicieux mais comme je disais tout à l'heure Tu crois ? Regarde toutes les brottes Là ça serait des délots différents Tu vois ? Ah ouais Tu vois ? On est dans la glace dedans Et tu sais dans le public c'est souvent que ça débrotte comme ça Tu sais les pouces autour Je vous montre un peu Ouais Et tu vois là et au sol Au sol il y a des rigoles comme si tu sais genre dans la usine Pour les graisses Les liquides Ouais 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 Il y a moyen que... Peut-être ouais c'était un self service ou... Ah ouais parce que dans les hôpitaux il y a forcément un endroit où tu dois faire la boule Mais là il y a eu des squatteurs Comment que tu vois les chaises et tout Comment ils sont placés et tout Je pense que... Ah c'est vrai qu'il y a des graffes qui sont plutôt jolis Mais il y en a d'autres Il y en a d'autres qui laissent à désirer quoi Il y en a d'autres c'est plus pour foutre de la merde ou enfin voilà quoi Je veux dire c'est un peu dégueulasse Les gens qui viennent pour casser ou quoi Saccager des lieux Moi aussi je viens faire des explorations comme ça Des expéditions de nuit Si je vois un lieu admettons il a abandonné ou C'est fermé ou quoi tu vois ce que je veux dire Je m'amuserais pas à casser des fenêtres ou à défoncer des portes pour rentrer Si je peux pas rentrer je peux pas rentrer Et puis c'est tout tu vois je fais demi tour Voilà au pire je demande une autorisation de la mairie ou quoi Pour dire voilà j'explique ce que je veux faire Mais je m'amuserais jamais à casser quoi que ce soit pour rentrer quelque part Je suis trop respectueux par rapport à ça Voilà Je vais descendre tranquille Bon bah écoutez les amis je crois qu'on va s'arrêter ici On a à peu près tout visité je pense hein Ouais ouais là Ça sera été une grosse frayeur pour ma première expérience C'est le baptême de l'urbex Ouais on pourra dire ça comme ça Comme quoi les amis vous savez que Dans des lieux comme ça vous pouvez tomber sur des gens fêlés Ouais Voilà Ça a été scénarisé Ça va pas arriver Ça sera pas un zombie mais vous pouvez tomber sur des psychopathes Donc voilà Sérieusement faites attention à vous Si vous le faites et soyez toujours accompagné Ecoutez bien ces bonnes paroles Parce que là c'est vrai que là c'était un troll C'était scénarisé par ce petit enfoiré là Mais c'est vrai que ça aurait pu être vraiment vrai Je vous montre un petit peu l'hôpital Ce que ça donne d'extérieur Parce que je sais pas si je l'avais visité un peu d'extérieur Voilà D'extérieur Regardez Regardez la grosse bâtisse C'est quand même énorme On a fait les 3 étages On a fait les 3 bâtiments Voilà C'est vraiment C'est l'hôpital abandonné quoi Voilà Putain Je vais l'appeler comme ça tiens L'hôpital abandonné La plus grande peur de ma vie Sur ce j'espère que cette première vidéo Dans le genre vous aura plu Si ça vous a plu et bien Il y en aura certainement d'autres Voilà Je vais me mettre à chercher des lieux un petit peu comme ça Des endroits glauques et tout Bon sur ce Moi je vous dis à la prochaine tout le monde C'était Jolat Faites de beaux cauchemars Tu dis au revoir à mes abonnés Salut les abonnés Jolat Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la chaîne d'Aka Et ça puis aller enarte D' Привет Jolat j'ai dit C'est là Jolat j'ai eu Jolat j'ai eu Jolat j'ai eu Jolat j'ai eu Sous-titrage ST' 501